Je vais vous présenter quelques idées, plutôt que vraiment une reconstitution historique de nos aptitudes. Quelques idées donc, et qui se prêtent bien entendu à vos interrogations, à vos questions, comme Mme Hugues vient de vous l'annoncer, nous pouvons en reparler tranquillement par la suite. Donc je fais d'abord un petit tour d'horizon pour vous montrer que pour moi l'intelligence, je vais peut-être choquer certains, l'intelligence n'a pas beaucoup évolué. Elle n'évolue pas beaucoup du point de vue de la constitution de l'humanité. On dirait que dès qu'il y a humanité, il y a conscience et il y a probablement les mêmes aptitudes que toujours, que partout. Toutefois, les réalisations, telles que vous voyez là, elles se succèdent, elles enclenchent une histoire et c'est cette histoire que nous pouvons reconstituer. Donc je tiens d'entrée de jeu à vous déclarer que cette intelligence telle qu'on vient de vous l'évoquer ne marque pas vraiment son évolution via les traces archéologiques que nous étudions. Ce que nous étudions, je tiens à insister, ce sont des réalisations, ce que l'homme a fait et non ce qu'il était capable de faire. Vous voyez, c'est une différence fondamentale. Vous pouvez faire beaucoup de choses, tant que vous ne les avez pas faites, elles n'existent pas. Donc ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'estimation. Je vais vous montrer quelques exemples de cette intelligence. En même temps, pour moi, l'intelligence, c'est une aptitude qui est liée à la compréhension, à comprendre des systèmes, à comprendre les relations entre les choses, les événements que nous voyons. À les comprendre, donc éventuellement à les modifier, à les améliorer, probablement dans notre intérêt. Mais pas seulement. Vous savez tous que la pensée n'inclut pas seulement le raisonnement, mais aussi l'imagination, l'esthétique, l'amitié, l'amour, toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas vraiment cartésiennes et qui pourtant font partie de notre richesse culturelle. Voilà, donc je ne suis pas du tout en train de limiter les aptitudes spirituelles à l'homme à la seule intelligence. Par exemple, j'ai choisi quelques images pour illustrer ce que je viens de dire. Par exemple, cette sculpture préhistorique, qui date du 8e siècle avant notre ère, qui va d'Elche, elle est évidemment sans document écrit, elle est préhistorique, donc en même temps, elle fait sentir la sensibilité du regard de la personne et elle témoigne d'une tradition culturelle, d'une forme de sensibilité très ancienne et en même temps évidente. On n'a pas besoin pour ça de disposer des textes qui auraient justifié sa présence. Eh bien, voilà, en un mot, en une image, ce dont la préhistoire peut nous témoigner, la sensibilité et la pensée qui est incarnée dans des objets muets par ailleurs. Je reprends maintenant depuis le départ. Vous savez tous que la manière dont on définit l'humanité, c'est essentiellement la bipédie, le fait que nous marchions sur nos deux pattes arrière. Ça, c'est fondamental, car à partir de ce moment-là, le squelette va être dressé et comme vous le voyez sur les traces de pas à l'aétolie, là en Tanzanie, à 3,2 millions, déjà, on voit bien que le système locomotion est tout à fait différent de n'importe quel autre primate. On situe généralement cette différence entre les autres primates et nous vers 10 millions d'années. Donc là, à 3,5 millions, on est sûrs, nous sommes vraiment dans l'évolution humaine, strictement humaine. Vous voyez surtout à vos pieds, entre parenthèses, le gros orteil, votre gros orteil est aligné sur les quatre autres, ce qu'aucun autre primate ne dispose. Et ça, ça montre que l'équilibre est réalisé dans ce sens. J'insiste sur cet aspect parce que tout le reste va être déterminé par cette bipédie. Par exemple, le squelette, qui va donc avoir tendance à s'allonger, en même temps la boîte crânienne va avoir tendance à s'arrondir, et surtout, du point de vue spirituel, nous y sommes, du point de vue conceptuel, l'homme, cet homilidé qui est debout, va avoir besoin de rester éveillé pour se déplacer, pour rester debout, sans quoi il tombe. Il a besoin d'être éveillé, donc de développer une certaine conscience qui va lui permettre de voir ce qui est autour de lui, loin, éventuellement, de pouvoir prévoir ce qui se passe et de pouvoir juger. Donc cette situation en équilibre au bout de la colonne vertébrale est la situation sur le plan anatomique qui est fondamentale, qui est partagée par toute l'humanité et qui enclenche tout le reste de notre histoire. Je reviendrai tout de suite. Voilà l'autre aspect, vous le savez sans doute, dès le tout début de l'histoire, au stade des Australopithèques, déjà plusieurs millions d'années, on voit apparaître l'outil. C'est fondamental, puisque chaque main, chaque membre, est prolongé par des objets qui, eux, vont transformer l'univers autour de nous. Et donc, on voit qu'il y a une prise de conscience sur l'environnement, de telle sorte qu'on va chercher à le modifier. Et c'est aussi parce que le fait que nous soyons bipèdes à ce stade-là implique aussi que nous sommes dégagés par rapport à la protection naturelle dont profitent les autres primates. Nous sommes sortis de la forêt, nous sommes dans la steppe ou dans la savane, et à ce moment-là, la protection naturelle, qui est formée par la forêt, ne nous protège plus. Donc il faut créer deux objets et éventuellement passer à une alimentation carnée. Donc ces objets, très humbles, comme vous voyez, sont des galets simplement transformés. On se cite particuliers qu'ils enregistrent des séquences gestuelles. On voit que l'objet lui-même, qui est un galet, donc qui alourdit la main, est transformé car on y a ajouté un tranchant. Et ce tranchant, lui, a été formé par une série d'enlèvements, des éclats, qui sont rigoureusement organisés l'un par rapport à l'autre, et toujours selon la même séquence. Donc cette séquence gestuelle est en même temps une séquence conceptuelle, puisqu'on le retrouve pendant des centaines de milliers d'années, à l'identique, qu'elle est transmise par le geste et par la parole, à mon avis, et qu'en même temps, elle modifie le monde dans lequel l'homme s'installe désormais. Voilà les étapes sur le sommet à gauche de ce diagramme. Vous voyez les étapes dans lesquelles passe la boîte crânienne au fil de l'évolution. J'insiste sur l'expression boîte crânienne et non cerveau. Le cerveau est dedans, il peut être complètement à l'intérieur de la boîte, mais il peut être aussi tout petit à l'intérieur. La capacité de l'os n'a rien à voir avec la capacité du cerveau, et moins encore avec ses aptitudes cognitives. C'est simplement une enveloppe. Et cette enveloppe se transforme avec le temps, non pas par les réalisations, non pas par le développement de l'intelligence, mais simplement par l'effet rétroactif, dont je vous parlais à l'instant, de la bipédie sur l'ensemble du squelette. Donc partout sur la Terre, à n'importe quel moment, et encore aujourd'hui, cette transformation tend par la bipédie d'une forme primitive à une forme évoluée, qu'on appellera plus tard Sapiens ou Chromagnon, mais ce sont toujours des évolutions continues, qui se font à l'intérieur de l'atomie, et qui n'ont rien à voir avec les capacités. J'insiste sur cet aspect des choses. J'en m'encairai tout à l'heure. Et dès les phases anciennes, entre 1 et 2 millions d'années, là nous sommes au stade des Oboerictus, donc vous avez tous entendu parler, qui existe partout dans l'ancien monde, et bien dès ce stade, on voit apparaître des traces de sélection. Vous voyez, le crâne en bas à droite est un crâne d'Erectus qui a été sélectionné isolé, comme s'il y avait déjà une introduction de la métaphysique, comme si on avait saisi cette partie-là du corps, qui est évidemment la principale, comme un trophée de ce qu'avait été le vivant. Donc on en conserve une partie, et la partie la plus importante, comme si au moment même où la conceptualisation est exigée par le mode de vie, il y a également une sacralisation qui s'est constituée au même moment, dans les mêmes circonstances. Sacralisation, c'est-à-dire que la conscience peut gérer une partie du mode de vie autour de soi, en même temps elle sait, elle a pris conscience, donc qu'une partie de ce qui l'environne ne peut pas être transformée. Et cette partie-là, qui n'est pas transformable, c'est ce qu'on appelle le domaine du sacré, ce qui est vrai, mais qui ne peut pas être modifié, ce qui est vrai de tout temps. Et je pense, avec quelques autres auteurs, que la notion de sacré est impliquée dans la notion de cognition. Donc il n'y a pas vraiment d'émergence du sacré, à mon avis, pas plus que d'émergence de la conscience. Ce sont des processus qui portent sur le très long terme, et pas non plus d'émergence du langage. Un autre élément important, c'est évidemment la maîtrise du feu, qui fait que l'homme devient démiurgique. C'est-à-dire qu'il va combattre les forces naturelles par des phénomènes physico-chimiques qu'aucun autre animal ne possède, ne maîtrise, et qui va lui donner non seulement cette maîtrise mécanique sur les outils, mais aussi sur la chaleur, sur la lumière, mais surtout va lui donner ce que j'appelle la démiurgie, c'est-à-dire la conscience qu'il peut modifier autre chose autour de la nature, pas seulement le feu. Il devient ainsi démiurgique, c'est qu'il se combat la force des dieux, ou la force naturelle, et la met à son profit. Voilà une étape importante qui en monte à plus d'un million d'années, et qu'on retrouve partout. Ceci, c'est important, parce que vous savez sans doute que l'humanité, à partir de ce moment-là, apparaît partout sur la Terre, dans les régions très défavorables, comme ici par exemple, à son habitat naturel. Et pourtant, il existe. De telle sorte que l'évolution anatomique évoquée à l'instant, s'est complétée par une évolution culturelle, on dit extrasomatique, puisqu'elle est extérieure à l'anatomie, et qu'elle est à la fois l'outil, mais aussi le feu. Et tout à coup, ça dure un million d'années, mais tout à coup, on voit l'humanité qui quitte les forêts originelles, qui quitte son milieu arboricole, et qui va dans le nord de l'Asie, dans le nord de l'Afrique, et même chez nous en Europe. On voit que désormais, l'humanité, dans son anatomie, ne peut pas vivre sans ses aptitudes culturelles, là où nous en sommes. Donc, dès ce moment-là, au moins à deux millions d'années, l'enclenchement de l'histoire est constaté, et on peut dire que l'homme s'est désormais autodéterminé. Sans sa culture, il n'existerait plus, et surtout, il n'évoluerait plus sur le plan anatomique. Voilà, j'ai pris ce petit exemple qu'on connaissait peut-être, c'est sur des outils qui apparaissent entre un et deux millions d'années, ce fameux très vieux, qu'on appelle les bifaces de la chelée. Ce sont des objets, donc la partie droite, bien sûr, sur ce cliché, sont des objets qui ont été sculptés. J'ai pris la comparaison avec un des esclaves de Michel-Ange, où on voit bien l'idée du sculpteur, c'est-à-dire qu'il crée des formes, dans les deux cas, qui n'existent pas dans la nature. On crée une forme tout à fait nouvelle. Et en même temps, cette forme échappe au déterminisme du matériau. Il n'y a aucun rapport entre le matériau choisi, récolté, et l'objet qui a été finalement façonné. On crée donc des objets inutiles, dans le sens où ils n'ont pas besoin d'être fonctionnels. Ils sont simplement des symboles, des emblèmes d'une aptitude, d'une élégance aussi, d'une performance, qui montre bien qu'il y a là des recherches esthétiques, bien au-delà de la simple cognition et de la simple utilité. J'ai pris cet exemple-là pour illustrer la fonction symbolique de ces outils, puisqu'on le retrouve là, associé à une sépulture en Espagne, d'environ 400 000 ans. Et là, il y a une vingtaine d'individus, de jeunes individus, intacts, complets, un peu morts évidemment depuis le temps, mais qui sont accompagnés par ce seul biface, très coloré, très beau, très élégant. Vous voyez la force symbolique de cet objet, quelle qu'elle ait été, elle est tout de même témoignée par la déposition de cet objet à côté des défunts. Ce qui signifie qu'entre 1 et 2 millions d'années, jusqu'à 500 000 ans chez nous, la fonction esthétique, la fonction symbolique, était déjà enclenchée parallèlement à la cognition. J'ai pris alors une toute petite étape l'exemple du cannibalisme. On le retrouve un peu partout. Je vais montrer tout à l'heure l'exemple des synanthropes, donc vers 800 000 ans. Ici, chez les Néandertaliens, on voit de manière beaucoup plus systématique les Néandertaliens qui consomment leurs morts. Le crâne néandertalien intact à gauche, le crâne fracturé, brisé et en même temps brûlé, qui a donc servi pour la consommation des Néandertaliens entre eux. Ce qui signifie qu'il y a eu un rituel, puisqu'on ne va pas tuer ni consommer surtout un individu de manière aléatoire. On sait que c'est un individu pareil à soi-même, mais on récupère sa nature. On récupère en même temps sa pensée, sa personnalité. Un peu comme tous les animaux. Lorsqu'on va tuer un animal, dans toutes les sociétés actuelles, on va lui demander l'autorisation, non seulement de l'abattre, mais surtout de le consommer, de telle façon qu'on va faire passer la vie de la nature à la vie humaine. Ce sont des sacrifices qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, mais toutes les populations chasseuses, telles qu'on les présente, ont toujours cette communion avec la nature. J'ai pris cet exemple-là, qui vient aussi d'un site néandertalien en Italie. Vous voyez que le bas du crâne, qu'on le voit par en dessous, présente un élargissement du trou occipital, celui qui est rattaché à la colonne vertébrale chez nous. Il a été agrandi, élargi, et le cerveau lui-même a été consommé. Vous voyez, là, on est sûr qu'il y a une consommation d'un individu néandertalien par d'autres individus. J'ai pris l'analogie, parce que je recherche des universaux, avec la messe chrétienne, où on mange le corps du Christ, on boit son sang. Évidemment, ce Christ, lui, il est le Dieu incarné, mais c'est le même processus que nous voyons apparaître depuis le tout début, du cannibalisme éventuellement transcendant, lorsqu'il s'agit d'un Dieu, d'un Dieu fait homme. Mais le mécanisme reste le même. Nous le poursuivons toujours aujourd'hui. J'ai pris ces exemples-là, parce que tout à l'heure, j'ai présenté des objets très rudimentaires, ou bien plus ou moins évolués. Et puis, à partir du poétique moyen, là où nous sommes avec les Néandertaliens, vers 300 000 ans, on voit apparaître une délégation. Les objets qui étaient en pierre, seuls, au départ, sont alors emmanchés, et donc disposent non seulement beaucoup plus d'élégance, mais surtout beaucoup plus de souplesse, grâce aux manches qui sont rapportées. On a donc une possibilité de prédiction des actions futures, en même temps une emprise beaucoup plus grande sur l'environnement, et donc on se détache des gîtes d'approvisionnement et beaucoup plus des lois de la nature pour créer ses propres traditions. J'ai pris cet exemple-ci. Vous montrez que les objets du poétique moyen, donc à partir de 300 000 ans, sont marqués stylistiquement. Il y a donc des traditions à travers l'Europe qui se distinguent les unes des autres, mais qui, en même temps, se sont transmises pendant des centaines de milliers d'années. Donc on peut, nous, archéologues, dire voilà ceux qui étaient ici, par exemple en France, ou bien en Allemagne, ou bien en Russie, et on les voit. Ce signifie qu'il y avait une éducation qui permettait en même temps de distinguer l'une population par rapport à l'autre. Bien sûr, ce sont des objets qui, techniquement, sont les mêmes, mais stylistiquement, vous voyez, sont beaucoup plus élégants, se distinguent les uns des autres. Ce qui ne sera plus le cas avec le poétique super, avec l'homme moderne, tout va devenir identique à travers le continent. Et vous voyez sur le côté gauche, là, ce sont des fossiles, des fossiles animaux qui ont été récoltés et qui sont des objets étranges puisqu'ils ont enfermé l'image d'animaux vivants, mais devenus fossiles. Ils ont changé de milieu. C'est comme si un animal vivant était devenu de la pierre. Et ce statut particulier de l'animal va être désigné, reconnu, récolté dans la nature et transposé dans un nouveau milieu qui est le milieu culturel. J'ai pris ces exemples-ci qui me paraissent encore plus intéressants pour ce qui concerne les créations spirituelles des Néandertaliens. Une flûte, par exemple, a été trouvée à droite. Elle fait 60 000 ans. C'est un os canon de jeune ours qui est creux et qui a été perforé en cinq endroits pour créer une flûte. Je suis convaincu que la musique et le chant étaient connus depuis toujours, un peu comme le langage. Il faisait partie du bagage culturel de l'humanité. Mais là, on a une preuve puisque c'est un objet qui est en os, donc qui a été bien préservé à la différence de ce qui était en bois et qui a certainement disparu. En bas, à gauche, vous voyez des trophées. Ce sont des bucrans, soit de bovidés, soit de bouctins, qui ont été sélectionnés sur la nature. Vous voyez que l'os frontal, ici, qui joint les deux chevilles osseuses, a été percuté, a été conservé tel quel. Il s'agissait bien de conserver le signe, le symbole de l'animal, de le prendre dans sa partie la plus dangereuse, la plus redoutable, et de la servir via son symbole. Et de les joindre, ici, dans une partie de l'habitat au Néandertalien. J'insiste sur ceci, parce que souvent, vous savez, on fait apparaître l'art, entre guillemets, l'art avec l'homme moderne. Je pense que ça, ce sont des témoignages de l'art, de manière un peu particulière, chez les Néandertaliens, puisqu'il s'agit de changer de statut à un objet qui désigne lui-même un animal. Il désigne de manière hyper réaliste, si j'ose dire. Tellement que c'est l'animal lui-même qui est prélevé comme ça dans la nature. Mais simplement, on a changé sa place. On l'a mis ailleurs. Ça, c'est déjà une action artistique. C'est un objet qui fait image. Alors là, vous connaissez sans doute les sépultures néandertaliennes, qui sont abondantes. Il y en a une centaine, à peu près, les connues. Et vous voyez que celle de gauche, par exemple, possède des ramures de serre comme attributs. On voit que la ramure de serre, bien sûr, c'est le signe de la revitalisation, puisqu'elle tombe chaque année, mais qu'elle recroisse encore davantage l'année suivante. On l'a mise dans la sépulture. On montre bien qu'il y a une intention d'associer les deux idées, la mort et la revitalisation, toujours chez les Néandertaliens. Et à droite, c'est encore plus curieux, c'est une sépulture de Kebara, en Israël, dont on retrouvait la mandibule. Vous la voyez bien. Mais en même temps, on sait qu'il y avait un crâne, puisque une dent de la mâchoire supérieure a été retrouvée dans la mandibule. De telle sorte qu'on sait que le crâne avait été là, qu'il a été enseveli intact, ce défunt, mais qu'on a réouvert la sépulture et qu'on a retiré le crâne dans un deuxième temps. Comme quoi, le crâne, lui, avait une importance tout à fait particulière dans ce rituel. Alors, vous savez aussi que tout change, au moins en Europe, tout change avec le Pétix supérieur, de l'ordre de 40 000 ans, approximativement. On voit les hommes modernes. Vous les voyez à droite, là. Donc des hommes qui sont évolués du point de vue anatomique, qui probablement ont été évolués de manière indépendante à tout le reste. Et je les situe en Asie, là où il y a le plus de démographies et où la vitesse était beaucoup plus grande dans l'évolution qu'en Europe, où l'Europe est un cul-de-sac, où les populations se reproduisaient entre elles. Donc les Néandertaliens étaient de plus en plus spécialisées, un peu comme les Habsbourg, Philippe II, qui deviennent en particulier par endogamie. Donc ça, ce sont les Néandertaliens. Ailleurs, bien entendu, l'évolution humaine s'est poursuivie. Et tout à coup, on voit apparaître des populations extérieures à l'Europe qui changent tout. Les Néandertaliens vont disparaître en quelques milliers d'années tout de même. Et puis apparaissent des traditions toutes nouvelles, avec cette nouvelle anatomie. Vous voyez bien dans leur crâne de droite, l'anatomie est analogue à celle d'aujourd'hui, mais surtout l'outillage, complètement différent aussi. On voit des pendlocks apparaître, on voit des outils en bois de cerf. Donc les ramures des animaux dangereux sont tournées en armes contre eux-mêmes. Vous voyez qu'il y a une sorte d'emprise de l'homme par sa conscience sur la nature, pas seulement par ses armes, mais aussi par ses images. Vous savez qu'elles apparaissent à partir de ce moment-là. Sous la forme, par exemple, de pendlocks. J'ai pris la comparaison avec des pendlocks animales toujours portés aujourd'hui, et celles de droite, qui sont des pendlocks paléolithiques, du tout début du paléolithique supérieur. Ce ne sont pas n'importe quels pendlocks. Ce sont des dents, des canines, bien souvent, qui sont récupérées sur l'animal, perforées, puis portées, comme des symboles, et aussi des coquilles perforées. C'est le monde animal qui est sélectionné, travaillé, et puis porté, en termes d'insignes, de pouvoir. Et en même temps, qu'il devient clannique et hiérarchique. Toute une série de symboles s'enclenchent dans des nouvelles sociétés que sont celles du paléolithique supérieur. Vous savez aussi qu'apparaissent les images, je pourrais dire les images artificielles, celles qui sont, on les dit, analogiques, puisqu'elles sont analogues à la réalité, alors que tout à l'heure, elles étaient hyper réalistes, c'était les objets eux-mêmes qui étaient transportés. Ici, ce sont des images qui ressemblent à la réalité. J'ai pris un félidé à gauche, et puis vous reconnaissez certainement les félidés de Chauvet à droite. Tout à coup, on voit apparaître certaines images, mais certaines seulement, ce ne sont pas les animaux qui vivent qui sont représentés, ce sont certains cortèges d'animaux qui nous montrent alors l'élaboration mythologique qui s'est développée sur la nature. On a prélevé certains animaux qui entrent dans un cortège mythique, sur lesquels on peut revenir, si vous voulez, et qui correspondent à des religions qui, chaque fois, correspondent à des traditions culturelles. On définit, nous, archéologues, des traditions assez facilement sur l'outillage, sur les techniques, mais en même temps, on peut les définir sur le cortège mythique qui les ont accompagnés, dont, par exemple, les félidés, mais aussi les chevaux, qui sont très réalistes, aussi bien en statuette, ici en Europe centrale, qu'en peinture pariétale, là à Chauvet. Vous voyez un cortège d'animaux qui sont sélectionnés dans la nature, qui sont figés, soit sous forme de statuette, soit sous forme de peinture, et qui, tout à coup, font basculer le monde animal vers un monde mythique, comme si la mythologie, qui, à mes yeux, avait toujours existé, devenait tout à coup perpétuelle. Elle dépassait le temps de vie de ceux qui la racontent et ceux qui la vivent. Et comme ça, que nous les retrouvons encore aujourd'hui. Il y avait une volonté de pérenniser ce qui était jusque-là éphémère. Ça, c'est une nouvelle dimension. Voici quelques-unes de ces images. Vous reconnaissez peut-être Altamira, par exemple, où, vers la fin du païétique, au cours du païétique, il y a une longue évolution, une histoire de l'art, où on va vers un réalisme, une accentuation de la représentation vers ce qui est réellement vivant. On va perdre la force mythique d'une image qui a été transformée par la tradition. Voilà. Et puis, à quelques mots, tout de même, sur les fonctions de cet art pariétal. J'insiste sur le fait que ces fonctions devaient être également rencontrées par les Néandertaliens bien plus tôt. Mais on peut voir ici que les images ont aussi servi, entre autres, donc il y avait des récits mythologiques, mais il y a aussi une emprise magique. Ici, par quelques cortèges animaux, seulement le bouquetin, le bison, ici, qui portent des traits, des traits de saguille ou des traits de flèche comme s'il y avait une magie exercée par l'image sur le futur gibier. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout l'art poétique s'explique de cette manière-là. Pas du tout. Mais une partie, du moins, semble illustrer ces processus magiques qui, par ailleurs, sont universaux. Puis, vous connaissez peut-être la scène du puits où on voit un bison qui fonce sur un personnage qui porte une tête d'oiseau. Son propulseur en bas est également un oiseau. Et il semble que ceci se rapporte à une situation universelle, elle aussi, du combat entre l'animal, dangereux, sauvage. Ici, dans la Corrida, c'est un taureau qui a été élevé spécialement pour cela et qui est combattu par un Toreador. Ce Toreador, vous voyez bien sa situation anthropologique. Il est seul, mais il est entouré par toute une population qui incarne la civilisation humaine. Et cette situation-là dans laquelle l'homme met en jeu sa propre existence pour, au nom de toute la population au TOTO, semble universelle. On la voit depuis le début. Je vous montrerai quelques autres de ces situations. Comme si l'homme voulait manifester la puissance que son intelligence et que son audace pouvaient avoir pour combattre les forces naturelles. Voilà un autre aspect de César, ce sont les processus d'initiation. À nouveau, je ne réduis pas tout l'art à ces cérémonies, mais elles sont également universelles. L'initiation est comme toujours. Lorsqu'on passe de l'enfance à l'âge adulte, il y a une phase intermédiaire dans laquelle on doit éduquer le jeune individu des secrets, des mystères, de la tradition dans laquelle il est né. et là on voit ici au réseau classe Stradio des pas d'adolescents. Ils sont figés dans la glaise qui s'est concrétisée, qui ont concrétionné par la suite et sur la paroi se trouvent des peintures qui montrent la mythologie comme si on l'avait enseignée aux adolescents, comme j'ai pris la comparaison à droite chez les pygmées actuels où les jeunes filles, par exemple, subissent des épreuves pendant plusieurs jours isolées dans la forêt. On les effraie de manière à leur inculquer sous l'effet de la peur les fondements mythologiques de leur société. Ceci existe toujours dans nos sociétés aujourd'hui, par exemple, la communion solennelle ou le passage d'un statut biologiquement qui peut se reproduire par la suite lorsqu'on quitte l'enfance. On voit aussi des scènes de danse comme celle-ci qui semblent correspondent à un déhanchement comme vous le voyez sur cette gravure qui fait une vingtaine de milliers d'années. Il semble qu'on restitue des moments privilégiés dans lesquels le rituel est collégial, collectif, mais en même temps, il est spectaculaire. Tout le monde y participe, tout le monde le voit. De telle sorte que l'hérissimitique ou l'ensemble des traditions se trouve inculqué par le double aspect de l'enseignement, mais aussi de la jouissance, de la joie, de la beauté. C'est à ce moment-là que la société se renouvelle. Nous retrouvons dans le païtique, nous retrouvons aussi partout, là nous sommes en Afrique du Sud, subcontemporaine, ce qui signifie que ça fait partie de notre patrimoine. Tout ceci pour vous dire que ce qu'on a acquis en termes de comportement qui s'enregistre ici au fil des milliers d'années constitue en fait notre propre humanité aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques autres exemples. Voilà, on voit le chaman, par exemple, qui est dessiné à droite sur cette image qui est reproduit tel quel aux trois frères dans les Pyrénées où on voit un personnage humain apparemment avec des ramures de cerf et puis une dépouille féline qui dissimule. Et ça ressemble très fort à ce que portent les chamanes ici en Sibérie à gauche qui vont entrer en contact avec les forces naturelles et qui vont pour cette raison et dans ce but se transformer. Ils vont porter des lanières de cuir, ils vont porter un chapeau qui leur permet d'être en contact avec les forces naturelles et puis surtout les ramures de cerf qui vont en quelque sorte le dissimuler, le transformer en animal durant la cérémonie. À ce moment, il est tué entre guillemets rituellement et puis il participe, il influence même les forces naturelles en faveur de l'humanité. Ce genre de pratique non seulement est illustré dans les peintures de rupest mais en même temps se poursuit jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris l'exemple du chaman de Sibérie à nouveau, vous le voyez en pleine action avec ses ramures. Il bat le tambour qui donne une sorte de trance. Moi-même, j'ai assisté à une de ses cérémonies. C'est extrêmement impressionnant. Je ne suis pas allé jusqu'au bout mais pendant des jours et des nuits, ils deviennent hébétés et on a retrouvé plusieurs de ces bâtons de tambour. Celui-là vient d'Espagne et qui montre que ce rituel devait être réalisé à peu près de la même manière. Et voilà un autre exemple de ces convergences de rituels. Là, c'est une... À gauche, c'est donc une statuette de la paléutique de 32 000 ans à peu près d'oiseaux. Et puis là, à droite, c'est une comparaison avec les Indiens des plaines aujourd'hui durant lesquelles le chaman envoie les vœux aux cieux de manière à être transmis pendant la cérémonie. Voilà. Alors, vous connaissez tous bien sûr les peintures par exemple de Lascaux et toutes les peintures qui sont à caractère mythologique par le développement des scènes, en même temps des séries d'animaux successifs qui prennent un sens par leur association. Eh bien, il y a une grammaire supplémentaire qui apparaît par la disposition de signes. Cette fois-ci, ils ne sont plus analogiques, on ne les reconnaît pas, ils sont abstraits. Ce sont par exemple les ponctuations alignées ou des quadrangulaires ou des signes en gris comme ceci. Ce ne sont pas des signes aléatoires parce qu'on les retrouve à l'identique et on les retrouve dans les mêmes dispositions. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme disait le roi Gourant, ces signes sont articulés. On voit bien qu'ils prennent un sens. Mais on ne connaît pas lequel. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils se retrouvent dans les mêmes dispositions. Un peu comme si un martien arrivait dans une église chrétienne et il voit le chemin de croix, on voit les différentes étapes de la montée au Golgotha et on voit qu'il y a une structure, qui est toujours la même chose. On ne connaît pas le contexte. On voit simplement l'articulation du langage. Alors, tout change, vous le savez sans doute aussi, avec la fin du palééthique, lorsque les steppes disparaissent et que la forêt envahit l'Europe et une bonne partie de l'Asie également, et les grands groupes qui étaient fondés sur des unités territoriales immenses dans la steppe vont se scinder, vont se sédentariser et vont augmenter du poids de l'idémiographie. Et j'ai pris l'exemple de l'arc. L'arc, bien sûr, a été inventé et utilisé auparavant, mais il prend ici une importance toute spéciale parce que c'est l'arc qui est le mieux adapté à la chasse en forêt. Les animaux sont fugitifs, ils sont rapides et il faut un arc qui va tirer précisément et de loin pour abattre ces animaux. Il est silencieux aussi, de telle sorte que l'arc, on le voit apparaître dans les mythologies également, comme l'arme des dieux, l'arme des rois ou des rois divinisés. Et grâce à cette puissance qui est une sorte d'action métaphysique qui va plus vite que l'animal, plus précis et en même temps en parfait silence. On voit qu'on tire ces genres de mythologies que vous retrouvez ici dans l'Inde, bien sûr, mais on le retrouve partout sur la Terre. Dès qu'il y a l'utilisation de l'arc, le chef, le dieu, porte l'arc comme symbole. Parfois, même si ce sont des arcs métalliques qui ne peuvent absolument pas servir, mais il cherche à servir de symbole. Par exemple, ici, vous savez aussi qu'à ce moment-là, l'industrie lithique, tout ce qui est en pierre, devient tout petit, très micro-lythique, que ce soit des objets comme vous voyez à droite, mais qu'en même temps, ils deviennent les symboles de la puissance. Et là, on a symbole sur symbole puisque le roi est sur un cheval, donc il conquiert, il maîtrise l'animal. En même temps, il porte une couronne. La couronne, ce sont les rayons du soleil qui sont là sur sa tête, mis à sa disposition, et il tire à l'arc. Tout le condensé de la symbolique mythologique est là dans cette image qui apparaît avec le mésolithique. Alors, j'ai pris une petite analogie avec la création, le passage hors du paradis terrestre dans la Bible, où on voit que tout à coup, l'homme quitte la nature sauvage et va la servir. Ça, c'est vraiment le passage le plus dangereux dans notre évolution dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tout à coup, l'homme va maîtriser la nature pour la mettre à son service. C'est un peu ce que l'on trouve symboliquement dans l'Ancien Testament. Tout à coup, l'homme et la femme se rendent compte qu'ils sont nus et qu'ils vont devoir travailler pour subsister. Ce qui n'est pas le cas chez les chasseurs-cueilleurs. Ils travaillent très peu. aujourd'hui encore. C'est-à-dire que là, ils vont tout à coup se mettre à récolter des céréales, à domestiquer les animaux et donc à les asservir. Pas seulement sur le plan alimentaire, je dirais même pas d'abord sur le plan alimentaire, mais surtout sur le plan symbolique. Ils considèrent que l'humanité est supérieure et donc doit maîtriser l'animal. On voit toute une série de rituels comme ça. Les céréales sont cultivées, donc elles deviennent domestiques au sens biologique du terme. Elles sont reproduites en chanclos et ce sont de nouvelles espèces qui apparaissent celles que vous mangez encore tous les jours. Donc l'homme est vraiment démurgique là. Il crée des espèces comme Dieu avait créé des espèces. Et là, c'est autant plus net et plus universel ici, dont nous sommes dans le sud-ouest américain, à droite, où la jeune dame rend à la nature une partie de la première moisson en montrant bien qu'il y a une harmonie entre les deux. J'ai pris toute une série d'exemples qui traversent encore aujourd'hui l'iconographie, la littérature, qui sont liés à cette domestication comme la femme qui va prendre un rôle très important dans l'iconographie et dans la mythologie, la coquille qui est l'emblème de la femme et l'eau qui va servir à la récolte. En même temps, j'ai pris le vase. Les grands vases en céramique apparaissent à ce moment-là puisque l'homme est sédentaire. Il peut fabriquer des vases qui sont fixes. En même temps, la décoration est faite de spirales qui suggèrent la vague de l'eau. Tous les symboles sont là. Je dirais même que les symboles vont induire une nouvelle révolution dans l'esprit. Nous les voyons aussi par les statuettes. Je vous ai montré tout à l'heure des images animales. Tout à coup, ce sont les images humaines qui vont l'emporter. Comme si les divinités sont strictes vont apparaître sous forme de personnages animaux, féminins ou masculins. Voilà par exemple ces célèbres statuettes qui sont des femmes plantureuses qui même accouchent pour celles de droite et qui maîtrisent des félidés. Cela montre bien qu'il y a une puissance par la féminité sur la reproduction en même temps que sur l'animal sauvage. Voilà la nouvelle mythologie qui s'installe et qui se retrouve toujours aujourd'hui. Donc, les sépultures préfigurent les figures humaines puisque ce sont les têtes seules qui sont prélevées, qui sont colorées, décorées, comme l'individu vivant lorsqu'il était dans sa propre société. On va aller jusqu'à... Dans ce nidique ancien du Proche-Orient, on voit que ce sont les crânes seules qui sont ensevelis. Les crânes, comme au païétique inférieur, qui concentrent toute la personnalité de l'individu. Mais qu'en plus, non seulement ce sont des crânes, mais on a rajouté avec l'argile ou avec du plat les traits du défunt. Et lorsque ces traits, bien sûr, le défunt, lui, va disparaître, le crâne, par contre, va subsister, la face, pardon, va subsister et on va voir apparaître les premiers masques. Fondamentale, cette création du masque puisque ça va intervenir dans toutes les situations rituelles désormais. C'est le masque qui importe plutôt que celui qui le porte. Et ainsi, les différentes situations d'un récit religieux, d'un récit mythologique peuvent être laissées au masque seul que plusieurs individus différents peuvent porter successivement selon les circonstances. C'est non seulement le crâne, non seulement l'homme, mais même sa face qui importe désormais. Donc, tout d'un coup, toutes les mythologies animalières qu'on a vues s'élaborer pendant tout paétique basculent vers une mythologie anthropique. Alors, j'ai voulu mettre l'accent ici sur quelques émergences des mythologies grecques et romaines. Par exemple, les harpies, on les voit ici à Tchattalouiouk sur les peintures du 7e millénaire en pleine Anatolie. On voit que ce sont des petits personnages et les rapaces vont couper leur tête. On voit apparaître des rapaces pendant ce néolithique-là. On voit apparaître un cortège d'animaux dangereux. Je vous ai montré les philidés. Il y a le taureau qui va incarner Minos, bien sûr, et les harpies de ces rapaces. Et en même temps, on voit apparaître non seulement la fixité de l'habitat, mais surtout la fixité du temple. Le temple, tout à l'heure, on vous a dit qu'il pouvait être dans les grottes. Tout d'un coup, là, il devient construit en plein air et il devient fixe, comme si c'était par le temple que l'humanité, la collectivité, la société désignait son appartenance au terrain. La terre, elle, est la productrice de la vie et de l'humanité et donc, elle constitue ainsi le témoignage par la divinité qui est adorée de cette conquête définitive sur le sol. Voilà, je vous dirais un mot aussi des haches. Vous savez sans doute que les haches polies telles que celles à droite, là, n'ont absolument aucune utilité. Elles sont parfaites, elles sont parfaitement réalisées, elles sont en roche extérieure, parfois lointaine, très belles, mais n'ont jamais été utilisées. Elles sont intactes, on les retrouve dans les sépultures comme des signes. Et j'ai pris la petite comparaison là à gauche, en Nouvelle-Guinée, subactuelle, où on voit que la hache polie, elle, elle a une âme. Elle est entourée d'une petite gaine de peau ou de feuilles et c'est par le petit trou qui est au-dessus qu'elle respire. La hache polie elle-même ne prend aucun sens technique. Elle intègre une pensée, une volonté, mais qui est toujours déléguée par la forme de la hache. En même temps, on voit apparaître les yeux qui sont évidemment l'attribut d'Athéna de la pensée, de la sagesse, de l'intelligence, nous y sommes, et qui apparaissent beaucoup plus tôt des milliers d'années plus tôt dans les vases du Neolithique qui se trouvent à droite sur ce cliché. Les grands yeux qui montrent que la pensée prend de l'importance sur le destin et c'est une pensée qui est donnée par la figure humaine. L'homme lui-même se donne cette force. On le retrouve ici sur, je compare évidemment avec la chouette d'Athéna, mais aussi sur des vases du 7e millénaire avant notre ère. Voilà, et on retrouve dans les statuettes de gauche, ici sur ce cliché, ce sont des statuettes de Moldavie, d'Ukraine, d'une Neolithique ancienne où on voit apparaître des scarifications, peut-être des tatouages, comme j'ai pris ici la comparaison en Afrique, comme si on portait ces tatouages dès l'adolescence. Eh bien, ce rituel se maintient à travers les statuettes jusqu'en plein Neolithique. Voilà, et puis, on voit apparaître au cours du 5e millénaire ici des statuettes féminines ou masculines avec les bras dressés. On parle de statuettes en oran. C'est important parce que oran, ça veut dire qui prie comme s'il y avait une fonction entre l'humanité terrestre et un dieu situé dans le cosmos. Et cette relation entre les deux est indiquée par les bras dressés qui préfigure, bien sûr, la croix chrétienne qui est aussi les bras ouverts comme dans le Nouveau Testament. Alors là, je voulais vous montrer cette progression sur la droite de ce que j'appelle la maladie néolithique. C'est une néolithisation qui conquiert toujours davantage de territoire parce qu'on a besoin de ces niveaux territoires pour nourrir une population toujours plus abondante, mais surtout parce qu'il y a l'audace. l'audace de cette pensée qui tout à coup fait basculer l'espace sauvage vers un espace civilisé. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Jusque-là, les populations étaient restées peut-être importantes, mais sédentaires. Elles respectaient l'équilibre environnemental. Tout à coup, elles bousculent cet équilibre et elles diffusent en faisant passer cet espace chaotique à un espace civilisé. J'ai pris la comparaison avec les conquêtes beaucoup loin postérieures comme la conquête des Amériques. Christophe Colomb commence par planter la croix chrétienne pour christianiser, pour sanctifier la Terre nouvelle qui jusque-là était considérée comme sauvage, chaotique, dangereuse. Donc, cette fonction est toujours là. J'ai pris aussi l'exemple des populations d'Afrique centrale qui construisent des villages parfois très étendus et qui restent à l'intérieur de ce village de telle sorte que les populations qui vivent encore dans la forêt comme on prend l'exemple avec les Bantous par rapport aux Pygmées échangent sans se connaître. Échangent par exemple les sangs à la lisière de la forêt. Et alors, en fin d'extension, on voit se dresser les monuments. Il y a donc une extension territoriale à cause de cette maladie néolithique dans laquelle nous sommes toujours. Et quand on arrive aux confins des continents, des mers, vers le cosmos, se dressent les monuments mégalithiques comme c'est le cas ici, qui vont capter l'énergie solaire, l'énergie lumineuse et la transmettre via le menhir dressé du cosmos vers la Terre, vers les hommes. C'est à ce moment-là aussi que l'on voit apparaître des grands cercles, on l'appelle les cromlecs, vous savez, des grands cercles qui vont s'orienter au sens strict du terme par rapport au mouvement du soleil. Tout à coup, c'est le soleil qui importe et dont la force va être récupérée aussi dans les premières figurations chrétiennes où on voit l'association mère, le dieu qui est devenu un homme et les rayons lumineux. On retrouve cette constante dans les villages médiévaux que vous reconnaissez à droite, où les mouvements astraux déterminent non seulement la position de l'église, bien sûr, qui va récupérer le mouvement du soleil, mais aussi la forme circulaire des villages, des maisons, exactement comme c'était le cas à Stonehenge ici au 4e millénaire avant notre ère. Ce qui importe désormais, c'est de s'aligner sur les mouvements solaires. Jusque-là, les populations utilisaient le calendrier lunaire puisque quand on se déplace, c'est beaucoup plus la lune qu'on observe que le soleil, que le soleil va à des endroits différents. Mais là, tout à coup, quand on est au néolithique, c'est le mouvement solaire qui importe jusqu'à ce que nous pratiquons encore tous les jours aujourd'hui. Voilà, avec ces quelques images, je voulais illustrer cette évolution de la pensée et je suis à votre disposition pour toute réaction éventuelle. Il est en fonction, oui. Sur les crânes recouverts de terre ou d'argile, tu n'as pas mentionné, mais généralement, il y a des coquillages, pour symboliser ou les âmes. Oui, bien sûr, il y a des décorations, je vais peut-être oublier de le dire, il y a des décorations sur les masques comme sur les crânes des défunts, d'ailleurs, analogues à celles du vivant pour lui rendre justement sa personnalité du vivant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez parlé de masques, est-ce que c'est uniquement en argile ou en pierre qu'on le fait ? Ah non, ils sont faits dans n'importe quel matériau. Ce sont des matériaux, comme on le voit ici, minéraux, donc l'argile, le plat, la pierre, parce que simplement, ce qui est en matériaux organiques a disparu. Nous sommes en archéologie, nous sommes en préhistoire. Mais bien sûr, dans ce que nous comparons en ethnologie, c'est beaucoup plus des matériaux végétaux ou du cuir qui, eux, sont encore observables aujourd'hui. Mais dans la préhistoire, il n'y a évidemment que des matières minérales. Bonsoir. Vous pourriez reprendre, au début, vous avez dit qu'avec vos collègues, vous n'étiez pas sur l'idée de l'émergence. Est-ce que vous pourriez... Tout au début de la conférence, en fait, vous avez évoqué la question de l'émergence du langage. Et j'aimerais bien que vous repreniez ou développiez ce que vous vouliez dire. Oui. Je vais relier peut-être quelques idées qui sont peut-être passées un peu rapidement. Le fait qu'il y ait des séquences gestuelles stéréotypées, toujours les mêmes, implique qu'il y ait eu des concepts, pas seulement des gestes, mais des concepts, et que ces concepts devaient être transmis parce qu'ils persistent pendant des milliers d'années. Et que ça correspond à une sorte d'enregistrement de phrases, entre guillemets, de phrases. Et que c'est le fait que non seulement on les retrouve les mêmes, qu'elles soient plus ou moins compliquées, elles s'élaborent avec le temps. Et qu'en même temps, elles se maintiennent, impliquent, à mes yeux, oui, qu'il y avait un langage. Vous savez peut-être, si vous me posez la question, qu'on a des preuves de ce langage, des preuves très matérielles, puisqu'on aurait trouvé l'ocioïde, là, pour les néandertaliens, et évidemment, la disposition du pharynx était identique à celle d'aujourd'hui. Mais là, nous sommes relativement tard, ça fait 80 000 ans. Moi, je pense que tout ça était en place. On ne peut pas imaginer une humanité sans langage. C'est un peu comme si on disait qu'ils ne mangeaient pas. La notion de langage, de musique, de chant, pour moi, c'est à l'intérieur de l'humanité. Oui ? Oui, bonsoir. Justement, pour revenir au début de votre conférence et sur la question du langage, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des liens entre l'accès à la bipédie, sur laquelle vous avez insisté, le développement de la boîte crânienne, et donc des aires cérébrales, sans doute, et des conditions neurologiques d'émergence du langage. Pas uniquement physiques, comme vous l'avez évoqué à l'instant, mais neurologiques. En gros, le développement des aires temporales. Oui. On n'en sait pas grand-chose, comme vous imaginez. Certains de mes collègues travaillent sur les empreintes internes sur la boîte crânienne et cherchent à voir quels sont les aires qui étaient déjà présentes dans le cerveau par l'empreinte qu'il a laissée sur l'os. Mais je ne crois pas beaucoup à cette approche-là, parce que c'est tellement vague, tellement flou, ce qu'on retrouve là. Je ne pense pas que l'on puisse parler de neurologie à partir de crânes et d'empreintes qu'ils ont gardées à l'intérieur du crâne. Ma question concerne plutôt le lien entre l'accès à la bipédie et le développement de la boîte crânienne, qui éventuellement donne les conditions cérébrales du langage. Oui, d'accord. mais ça me paraît tomber de soi. Le fait que l'animal humain doit se tenir debout, il est debout, du moins la plupart du temps, implique qu'il doit voir de loin, en même temps, se situer par rapport à cet environnement. Pour le dire autrement, ce qui m'importe, toute l'archéologie est fondée sur ce principe, ce qui m'importe, ce n'est pas tellement les aptitudes que l'on pourrait éventuellement prouver par la neurologie que les réalisations qui sont, elles, prouvées par l'archéologie. Je pense même qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas très fanatique de la neurologie aujourd'hui, de ce qu'on pourrait découvrir dans les cerveaux actuels, puisque nous savons qu'il y a eu les réalisations. Je ne sais pas si la neurologie ne pourrait jamais nous montrer à quel point une mélodie de Brahms, de Mozart est belle, pourquoi elle est-elle, alors que nous savons qu'elle est belle. Pareil pour la peinture, pareil pour la littérature. Ce que nous étudions, nous, en termes d'archéologie, c'est le comportement. Le comportement, il est clair, il est sûr. Ce qui se passe dans le cerveau, on pourrait dire que c'est le minimum. Ils sont au moins suffisamment intelligents pour faire ça, mais ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question, mais je ne travaille pas tellement, je ne suis pas très impressionné par ce que l'on peut démontrer comme possible en neurologie, alors que nous avons ce qui a été réellement fait. Dans le temps, ou aujourd'hui, ou partout ailleurs. Je travaille sur ce qui est fait. Oui, bonsoir. Donc, j'ai l'impression, en vous écoutant, que rien n'a évolué au niveau de la pensée humaine. Oui, il y a peu de ça, oui, en effet. Il y a peu de ça. Quand on regarde autour de nous, on a l'impression que quand on regarde le passé, on a l'impression que nous sommes les plus intelligents aujourd'hui. C'est confortable comme situation. Mais je crois que c'est un peu illusoire. Non, il n'y a aucune raison d'imaginer. Puisque nous sommes ici, finalement, une rencontre sur l'intelligence. Moi, je mesure l'intelligence à ce qui est réalisé, pas à ce qui est potentiel. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qui est possible ? Non, pour répondre plus directement à votre question, s'il y a eu vraiment une émergence d'intelligence, c'est très tôt. Plusieurs millions d'années. Tout le reste, on dirait que les aptitudes étaient les mêmes, mais que, ça, je reviens un peu plus à ce que j'ai dit, mais que, là, peut-être que je n'ai pas été assez pris, ce qui est extrasomatique, ce qui est réalisé par l'homme, devient donc une histoire. Chaque génération ne refait pas l'évolution de cette histoire. Elle ajoute éventuellement, elle acquiert ce qui est fait, OK. Elle ajoute éventuellement quelque chose. Donc, ce que nous voyons, c'est cette histoire-là qui est donnée par les documents de toutes sortes, arts, techniques, sociétés, et tout ce qu'on veut. Donc, ce qui est important, là, c'est ce qui est fait, et pas les aptitudes. Par contre, je donne tout de suite un rectificatif, je crois, c'est le niveau de la théorie, là, que les aptitudes sont rétroactives par rapport aux réalisations. Plus les réalisations sont élaborées, plus elles vont induire des aptitudes dans les générations nouvelles. Et je crois que c'est beaucoup plus lié, ça, pas tellement à la génétique, mais à l'épigénétisme et à l'embryologie. Je crois que là, il y a une clé qui n'est peut-être pas encore très clairement utilisée, qui montre que les aptitudes en soi sont développées soit dans l'embryon, soit dans l'enfance, par l'éducation, mais à partir des réalisations culturelles. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'autodomestication de l'humanité. c'est son histoire qui doit être acquise qui sollicite de nouvelles aptitudes. Mais je pense, en effet, que dès le départ, les capacités sont pratiquement identiques, oui, de la même manière qu'aujourd'hui à travers l'espace, bien entendu. Il y a du racisme, évidemment, malheureusement à travers l'espace, mais il y en a aussi à travers le passé. Quand on parle de Néandertal, c'est évidemment une manière de se soulager, soit en disant qu'il n'était pas aussi intelligent que nous, je ne crois pas, Néandertalère, sûrement pas. Et s'il y a une différence, elle remonte à des millions d'années. Dès qu'il y a eu la bipédie, on peut vous répondre à monsieur aussi, il y a dû y avoir de l'intelligence. Sans quoi, simplement, l'espèce aurait disparu. Peut-être même qu'on peut imaginer que pas mal d'autres primates se sont tenus debout et puis ils ont disparu. Donc, ils n'existent pas sur le plan phénomologique qu'ils n'ont pas de réalité. s'ils n'avaient pas élaboré une stratégie surtout collective, à mon avis, c'est une affaire de société plus que de technique, pour combattre les prédateurs, eh bien, ils n'auraient pas survécu. Parce que, tout de même, parce qu'on s'engage dans cette voile, tout de même, l'humain, nu, seul, il est vraiment le plus fragile, le plus vulnérable de toutes les créatures, en tout cas, de tous les primates. Or, il a survécu, il a conquis la terre. Ça signifie que, non seulement, il y a cette acquisition, bien sûr, mais il y a surtout, à mon avis, c'est surtout une affaire de relation entre les individus, d'organisation du groupe, pour combattre, bien sûr, les félidés, mais aussi les hyènes, c'est quand même des animaux extrêmement dangereux. Nous étions en Afrique ou en Asie tropicale. Donc, dans ces régions-là, il y a beaucoup de prédateurs. Je pense que la vraie raison, outre l'aspect culturel, a été la solidarité. Et qui, elle-même, provoque un enclenchement, on revient un peu sur nos pattes, un enclenchement de plus en plus élaboré de ce que l'on fait pour subsister. Et alors là, peut-être qu'il y a un tri, en effet, qui s'est fait dans les aptitudes à la naissance ou même à l'embryologie. Je crois beaucoup à l'embryologie. Mais là, ce n'est pas mon domaine. Je sais, par mes collègues qui m'en parlent, évidemment. je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'insiste toujours sur les aspects esthétiques. Moi, ça me paraît fondamental. Nous sommes non seulement impressionnés par ce qui est beau, le biface, une peinture, etc. Je pense que c'est un des moteurs de l'évolution. Ce qui est beau, attire. Ce qui est beau, satisfait. Je dirais même plus, c'est que l'intelligence, pour moi, est guidée par le sentiment esthétique, par le besoin d'une harmonie. Une idée est belle parce qu'elle correspond à ce que nous attendons d'elle, parce qu'elle nous satisfait. Donc, je ne distingue pas la création scientifique de la création artistique. La motivation est la même. C'est pour ça que j'ai choisi mes images. Je peux tout vous dire. Oui, bonjour. Procès d'exposer, ici. Concernant l'évolution de la pensée humaine, on peut dire aussi qu'elle est attribuée à notre instinct de survie ou pas ? Non. Non ? Oui, c'est-à-dire, on en a parlé justement tout à l'heure. Oui, c'est le béaba. On pourrait dire très simplement que s'il n'y avait pas eu un instinct de survie, on n'aurait pas survécu. Donc, OK. Mais je ne pense pas, vous, par exemple, ce soir, vous n'êtes pas là pour survivre, pour manger, dormir. Non. Évidemment, parce que vous pensez à autre chose. La vie est beaucoup plus riche. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'un néandertalien ne cherchait pas aussi la beauté, l'imagination, le récit, le plaisir, aller jouer avec ses gosses, etc. Donc, la survie, oui, c'est le minimum. Mais pour moi, j'ai encore, vous avouer, les défauts encore pires, c'est que pour moi, c'est pareil chez les animaux. On voit bien que les animaux aimer être ensemble, jouer, bon, ça n'a rien à voir avec la survie. Pas tout assimiler, mais pas propre à l'homme, ça. Oui ? Bonsoir. Je me posais la question, lorsque vous avez évoqué l'anthropophagie, de savoir quelles preuves on a qu'effectivement, les cerveaux étaient consommés. Ah, les cerveaux, je vais vous montrer un exemple. En tous les cas, l'homme, oui, puisqu'on a à peu près tous les ossements à Krapina, c'est un site de Croatie, où tous les ossements ont été brisés, brûlés, consommés, oui. Il y a des traces de découpe dessus, pas de doute. Mais en plus, pour les crânes, j'ai présenté un de ceux-là qui montre le trou occipital agrandi, de telle façon qu'on voit que là, c'est vraiment le cerveau qui a été consommé. On est allé chercher, quoi. Mais il y a d'autres parties. Mais quand même souvent, on voit les restes crâniens qui portent ces traces-là. Puis, vous savez, c'est quand même assez fréquent, l'anthropologie. Aujourd'hui, à peu près partout sur la Terre, on voit de l'anthropologie et jamais un état alimentaire, pas une seule fois, alors qu'on retrouve des milliers de cas. d'anthropophagie. Elle est toujours à caractère symbolique pour acquérir la force d'un ennemi ou pour garder simplement la vitalité d'un parent qu'on a aimé. C'est tout à fait naturel, si je veux se dire. Enfin, logique normale. Oui, faites gaffe en sortant. Oui, monsieur, je voudrais intervenir. Merci. Bonjour. J'ai vu une de vos diapos, là, après être arrivé en tard, de céréales. Et vous avez dit, on a découvert à telle époque, je ne sais pas quelle époque, c'était des céréales. Il y a quelque chose qui me vient à l'idée que je trouve absolument extraordinaire. je n'ai aucune réponse à ça. Quand je vois des céréales, je pense à une boule de pain, par exemple. Mais eux, les premiers hommes, comment ont-ils pu mettre au point toute la série de manipulations qu'il faut pour arriver de la céréale, en extraire le grain, jusqu'au pain ? À votre avis, est-ce que c'est un homme plus intelligent que les autres ou est-ce qu'il a fallu un grand nombre de générations pour aller de la céréale au produit fini ? Parce qu'entre la céréale et le produit fini, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est un mangeable. Alors, dites-moi. Ça peut être les deux. Un génie, effectivement, et puis des essais-erreurs. Ce sont des billets d'années, on peut aussi. Seulement, attention, pour les céréales, j'ai pris cet exemple-là parce que les céréales, vous savez sans doute, ont un taux de mutation très rapide, beaucoup plus rapide que les autres espèces végétales. Donc, on voit bien que l'alimentation végétale existe. On se dit toujours que les chasseurs des Nouvelle-Étaliens et des Nouvelle-Étaliens mangent la viande. Ce n'est pas vrai. L'essentiel, c'est quand même des calories d'origine végétale. La chasse, on le sait très bien chez les chasseurs, c'est uniquement social. À certains âges, non seulement on a le droit de chasser, mais on doit chasser. Donc, c'est quand même des apports très limités. Ceci pour dire que la récolte et la manducation et l'alimentation végétale ont toujours été très importantes. Maintenant, que s'est-il passé avec les céréales ? Je crois qu'on a reproduit de manière probablement inconsciente toujours les mêmes espèces, les mêmes variétés de céréales. Et qu'en réemplantant la même variété, elle, cette variété-là, a subi des mutations génétiques qui sont devenues les céréales que nous consommons aujourd'hui. Je crois que c'est tout de même accidentel. Tandis que traiter tous les végétaux, d'ailleurs, par une cuisine très élaborée, là, je pense que ça remonte depuis l'humanité. dès qu'il y a eu le feu, par exemple. Je me suis beaucoup baladé dans les Sibéries où ils ont un mode de vie paléolithique, on peut dire, de tout point de vue. Ils mangent essentiellement des céréales sauvages qui récoltent, tout bêtement. Et puis, il y a tout le traitement, ils vont du pain avec ça. Mais on n'en parle pas parce qu'ils se disent que c'est des peuples chasseurs. Mais en fait, l'essentiel... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce sont les femmes et les enfants qui s'occupent de cette nourriture-là. Alors que c'est l'homme, évidemment, et surtout le jeune homme qui doit chasser. C'est beaucoup plus... Donc je crois que oui, c'est ça. À force de... Et ça se trouve au Proche-Orient parce qu'au Proche-Orient, il y a beaucoup de céréales sauvages, spontanées, qui se reproduisent. Mais à partir de ce moment-là, évidemment, quand les populations se déplacent, elles apportent leurs céréales qui sont domestiquées désormais. Ils n'ont plus de revenir en arrière. C'est comme le mouton, quoi, c'est une espèce domestique. Et quand ils se déplacent, ils apportent leurs céréales. Alors quand on arrive chez nous, on dirait, tiens, ils apportent des choses qui n'existent pas chez nous. C'est vrai, parce qu'on n'a pas domestiqué chez nous. Les céréales existent, évidemment, mais ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. J'ai repéré que vous arrivez en retard, ça j'ai noté. Oui, bonsoir. Vous avez fait tout reposer sur l'apparition de la bipédie. Mais ce que je n'arrive pas à imaginer, c'est que la bipédie, est-ce qu'elle a été le cas en même temps de toute une population ou bien est-ce que c'est un individu qui s'est mis à marcher debout comme ça ? Et puis qui a généré ensuite tout un ensemble et toute l'humanité, finalement. Moi, j'ai constaté que la bipédie était fondamentale. Je ne suis pas en train de dire, bon, quelqu'un l'a voulu, vous connaissez mon ami Fouapin, qui imagine, lui, qu'il y a eu une oscillation climatique qui aurait fait disparaître la forêt et donc les braves petits bats seraient mis à marcher. Je ne crois pas. Je pense que vraiment, dans toutes les populations animales, pas seulement humaines, dans toutes les populations, il y a de l'audace. Ils veulent changer le monde, changer leurs conditions. Ils changent. Pourquoi y a-t-il des ours au Pôle Nord ? C'est toujours une question de l'audace. J'ai écrit un petit bouquin là-dessus. Bon, évidemment, je travaille sur l'homme, mais chaque fois, il y a des conditions qui semblent limites et que l'on veut dépasser, transgresser. L'intelligence, peut-être, c'est ça, finalement. Changer les conditions dans lesquelles on vit. L'intention, ce n'est pas seulement le milieu naturel, évidemment. Dès que nous sommes dans une société, ce sont les sociétés qui créent, qui instituent les règles et que l'on va dépasser à nouveau les révolutions. C'est ça, quoi. Donc, je pense, on revient à votre question, que c'était des populations, en effet, de primates qui ont voulu changer de mode de vie. Probablement, d'ailleurs, ils s'y sont pris de nombreuses reprises pour trouver le truc qui permettait de subsister en dehors de la forêt. Mais un des trucs, c'est évidemment la bipédie. Imaginez qu'ils continuent à marcher à quatre pattes, c'est-à-dire avoir des mains disposées pour monter et des pieds qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils sont disposés avec le pouce opposé. Ils seraient boulottés par les effets d'idées et tout de suite, les prédateurs, tout de suite, quoi. Donc, c'est un ensemble de mécanismes et la clé, c'est quand même bien le pied. Une fois ce pied bipède acquis, alors tout était non seulement acquis, mais surtout nécessaire. On devait avoir de la culture. Sans quoi, on ne pouvait pas subsister. Oui, mais la formation de ce pied nouveau, c'est une mutation. Et une mutation est forcément individuelle. Une mutation ne peut pas arriver à 50 personnes en même temps. Peut-être. C'est une question que je me pose. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tous les cas, il y a dû y avoir une population parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un groupe organisé pour qu'il subsiste. Donc, si c'est une mutation, comme vous dites, il a fallu qu'elle soit évidemment transmise aux proches. Bien sûr. Mais ça doit être très vieux. parce que dès qu'on trouve des australopithèques, vers 6 millions d'années, ils ont déjà la disposition en pied humain. Vous avez déjà répondu à l'instant à la question que j'allais vous poser. Cette différence qui, finalement, est fondamentale avec, par exemple, nos cousins, les bonobos et les autres singes, mais ils sont quand même debout. Ils ne marchent pas beaucoup, c'est ça. En fait, oui, ils sont un peu bipèdes, les chimpanzés. Ils ont le droit d'évoluer, eux aussi. Ceux que nous étudions aujourd'hui, ce n'est pas ceux d'il y a 10 millions d'années. Oui. Mais on peut les considérer comme bipèdes, quand même. Non, parce qu'il ne peut pas subsister. bipèdes, ce n'est pas seulement qui est sur ses deux pieds. C'est toujours sur ses deux pieds. Ce n'est que sur ses deux pieds. Et qui marche. Oui. Avec des talons d'Achille, etc., qui fonctionnent et tout. Ben oui. Et qui peut courir pendant des heures. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est comme ça. Oui. Et on ne peut pas imaginer, vous voyez, qu'ils manipulent les objets, qu'ils les transforment, etc., sans être bipèdes. Oui. Ils peuvent s'asseoir, mais enfin, pour les transporter, ça devient difficile. Quand on a une main par terre, tous les membres antérieurs doivent être libérés. Et j'ai oublié de dire, j'aurais peut-être dû insister sur cette partie-là parce qu'il y a une rétroaction entre les membres antérieurs, OK, les postérieurs sont liés à la bipédie, mais les membres antérieurs, eux, sont libérés puisqu'ils ne servent plus à la locomotion. Donc, il y a un échange entre le regard, la pensée et ce qu'on manipule avec les mains. Donc, on peut tourner l'objet, le transformer. Et là, il y a la rétroaction entre la pensée et la manipulation. J'aurais dû en parler davantage. Quand tu as l'autruche, elle est bipède. Comment ? Elle est un peu bipède, mais elle n'a pas de main, l'autruche. Ah oui, elle est un bipède. Mais elle n'est pas primate, la bra fille. Les kangourous, ils sont pas mal. Les poulets, sur la bipédie, je vous signale simplement qu'on avait reçu Brigitte Senu et Christine, je crois, Tardieu. sur cette question de la bipédie, vous pouvez retrouver les deux conférences dans nos archives en cherchant équilibre bipédie. On doit se trouver. Brigitte Senu, justement, avait travaillé sur le plus ancien assise, et qu'elle s'il 5 millions en rorine. Et on voit que le fémur est déjà en position sur le bassin, qui montre bien qu'il était une position debout. Parce que tout le bassin, j'aurais peut-être dû parler de ça, le bassin aussi change de conformité totale. C'est comme ça qu'il y a des problèmes d'ostétrique. Le bassin se resserre pour la locomotion et le crâne se développe. Ça s'arrondit. Et à un moment, ça croise. Mais il y a la culture qui compense. Oui ? Je voulais revenir sur la réponse que vous avez faite à la personne qui vous a parlé de l'intelligence et de son évolution. Vous avez répondu que depuis 3 millions d'années, on avait quasiment... Il y avait cette intelligence. Et vous avez... Alors, j'en suis surpris parce que ça s'appelle l'évolution de la pensée humaine et vous dites qu'il n'y a pas d'évolution, finalement. En tout cas, vous faites ce qui me paraît évident. Vous insistez sur le fait que l'homme, dépourvu qu'il était sur le plan physique pour se défendre dans le reste de l'environnement animal a dû posséder des qualités qui n'existaient pas de solidarité, de vie en tribu, etc. Mais ce que les évolutionnistes biologistes constatent le long de l'échelle animale, c'est qu'il y a des systèmes nerveux plus ou moins élaborés qui permettent des facultés intellectuelles, si on veut, d'une intelligence qui progresse le long de l'échelle animale. Pas parce qu'il y a un but précis, mais l'évolution fait, la sélection naturelle fait que... Et donc, il serait quand même curieux de penser que cette évolution a cessé alors qu'on constate qu'on passe d'un cerveau de singe à 300 cm3 à un cerveau d'homobabilis à 550 et on arrive aujourd'hui à 300. et tout ça, cette évolution biologique, corporelle, n'a aucune conséquence sur l'évolution de l'intelligence. Alors qu'on constate quand même qu'il y a des paliers et que... Pourquoi l'évolution d'intelligence qui a lieu de l'onde l'échelle animale n'existerait plus à partir du moment où c'est l'homme ? Que voyez-vous comme palier, monsieur ? Je ne sais pas quand vous considérez la formation d'outils, déjà. Alors, la formation d'outils, elle date des australopithèques, d'accord ? Mais après, vous avez des techniques de taille, vous avez la domestication du feu, vous avez la formation d'abris plus perfectionnés, etc. Je l'ai présenté. Oui, mais vous dites que ça ne correspond pas à une évolution d'intelligence, que c'est que l'accumulation au cours des générations de choses qui ont été trouvées par les générations précédentes. J'ai quand même nuancé tout ça. J'ai dit qu'il y a une rétroaction entre ce qui est fait et les aptitudes. Il y a une rétroaction. Mais j'insiste tout de même autonome, en effet, des créations qui constituent une filiation. Je reprends le titre de ma conférence, c'est la pensée humaine, ce n'est pas l'intelligence. Je parle de ce qui est réalisé par la pensée, de ce qui est extrasomatique extérieur. Il est bien possible qu'il y ait une évolution de l'intelligence. J'en doute parce que ça sent quand même mauvais, ce genre d'idée. Il y a des gens quand même plus bêtes que nous avant nous. Je n'en vois pas la preuve. Il y a le feu, il y a l'habitat, tout ça, ça existe. Mais c'est tellement vieux que dès les Australopithèques on voit des choses pareilles. On dirait que l'humanité est là, comme ça. Je ne suis pas créationniste, vous ne vous effrayez pas. Je cherche à comprendre ce que je vois. Et je ne vois pas les paliers auxquels vous faites allusion. Ce sont des paliers, on pourrait dire, dans l'histoire des civilisations. Un peu comme si on voyait la civilisation romaine qui n'a pas réalisé la même chose que la civilisation d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça qu'il y a une évolution de l'intelligence. C'est l'environnement culturel, social dans lequel on est qui, lui, a changé. C'est vrai. Et dès qu'on arrive dedans, forcément, on doit à nouveau en tenir compte et le transformer. Mais admettons, puisque vous souhaitez qu'il y ait une évolution d'intelligence, je n'en vois pas la trace. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais il me faut des preuves. Il y en a dix, quelque chose. Oui. Bonsoir. Excusez-moi, vous venez de parler de compensation de la culture sur la nature, notamment la bipédie qui entraîne un bassin plus petit, plus étroit, et pourtant, le crâne grandit. Donc, est-ce que vous avez des informations sur ces compensations ? Un, je crois que tous les accouchements, aujourd'hui, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais tous les accouchements sont soutenus par la société, oui, sont encouragés, facilités, jusqu'à aujourd'hui par les opérations chirurgicales, évidemment. Mais ça, c'est quand même toujours du domaine culturel. Toutes les déficiences, par exemple, la médecine ou la dentisterie sont quand même des compensations culturelles à des déficiences anatomiques. Ces déficiences anatomiques sont dues à l'évolution. Notre physique, notre corps n'est pas adapté à l'évolution culturelle. Donc, il y a une déficience anatomique qui est compensée par la culture, oui. L'obstétrique, ce n'est peut-être pas le plus bel exemple, mais tout de même, tout. On voit apparaître les caries dentaires, par exemple, avec le néolithique. Et puis, on voit apparaître tout de suite le traitement des caries par la médecine. Il y a toujours une compensation comme ça. Vous attribuez à l'homme, monsieur, vous attribuez ici, c'est ici. Ah, où êtes-vous ? Ah, oui, d'accord. Vous attribuez à l'homme une pensée qui évolue. Est-ce que, par exemple, la fourmi a toujours eu la même organisation du départ jusqu'à aujourd'hui ? Sûrement pas. Elle aussi, elle a une pensée, peut-être pas une pensée, mais en tout cas, quelque chose qui fait évoluer ça, son système. Bien sûr. Moi, je suis archéologue, préhistorien en particulier. Je travaille donc sur l'évolution humaine. J'ai pas mal de collègues. C'est exactement le même phénomène de transmission ? Peut-être. Pourquoi pas ? Oui, vous savez, il suffit d'avoir un chat et un chien à la maison pour se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de pensée, beaucoup d'intelligence là-dedans. Bien sûr. Parce que chaque fois qu'on considère des fossiles animaux, ils n'ont rien à voir avec l'animal vivant aujourd'hui. Ils ont évolué aussi pendant des millions d'années. il est difficile de reconstituer l'éthologie passée à partir de l'éthologie actuelle, exactement comme pour nous. On peut se consoler en disant qu'ils sont allés moins vite. On verra. Je ne suis pas très optimiste pour le futur de l'espèce humaine. Les autres espèces, elles, s'en fichent. Ils continueront, bien entendu. Mais l'intelligence n'est qu'humaine ou elle peut être aussi animale ? Bien sûr. Là, je sors de mon expertise, mais à mon avis, oui. L'intelligence est partagée et même par le règne végétal. Absolument. Merci. On a tout un cycle au mois de novembre sur l'intelligence dans le vivant et on aura une conférence consacrée aux fourmis. J'aimerais bien revenir sur le... Enfin, je vais insister. Vous parliez de la taille du crâne et de la taille du cerveau qui n'étaient pas forcément corrélées. Il y a pourtant l'importance du cortex qui s'est développé. Je ne sais pas à quand il faut remonter. L'australopithèque avait un plus petit crâne, donc un plus petit cerveau. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? On parlait de l'évolution de l'intelligence. Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'Australopithèque était moins intelligent que Sapiens-Sapiens ? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? On peut se le permettre, évidemment, comme vous dites. Mais il n'y a vraiment aucun indice pour dire ça. La taille de la boîte crânienne n'a pas beaucoup de sens par rapport à l'intelligence qui est formée dans cette boîte. On parlait tout à l'heure des petites souris. Moi, j'élève un rat à la maison. Il est très intelligent. Il est minuscule. L'éléphant n'est pas très malin. non plus bon. Je veux dire que la disposition, l'importance, l'amplitude de la boîte crânienne n'a aucune espèce d'importance ou alors vraiment très lointaine. On l'a utilisé de manière très simpliste en disant que ça progresse comme si c'était de l'intelligence. J'ai essayé de montrer et j'insiste que ça, c'est uniquement mécanique. Dès qu'on se met debout, on crée une boîte crânienne. On est comme un bilboquet. Vous voyez ? Il devient rond. Sinon, il ne tient pas debout. Je dirais même plus loin, il y a une évolution qui est encore plus au-delà de l'équilibre dans les populations d'extrême-orient où ils ont tendance à faire tomber la face est trop plate. Ils sont hyper évolués. Mais ça, ce n'est que de la mécanique. Ça n'a rien à voir avec les aptitudes neurologiques qu'ils ont à l'intérieur. Je dis ça, j'insiste là-dessus parce que c'est trop simpliste de dire ça. Un peu comme on disait les néandertaliens sont des imbéciles. C'est un peu comme les populations aujourd'hui, les populations des aborigènes ou des sanes ou des amazoniens, n'importe quoi. Ils ont bien entendu des aspects techniques très différentes des nôtres et même une morphologie anatomique très différente aussi. Ça n'a aucun rapport. Bien sûr. Voilà la preuve. Oui, oui. Il y a peut-être des différences neuronales importantes, sûrement, bien entendu. je veux dire que ça n'a rien à voir avec la capacité de la boîte. Je ne parle pas du cerveau, encore autre chose, mais la boîte, c'est trop simple ce genre de schéma. Ça remonte à l'évolutionnisme, je ne sais pas, du 19e siècle. Il faut se défaire de choses pareilles parce qu'alors on tombe dans le racisme, c'est affreux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Moi, j'aurais voulu revenir sur la bipédie. Il y a la théorie d'Yvette de Loison qui fait remonter la bipédie à 20 millions d'années. Et en partant, j'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. Vous me tutoyez ce soir. Ah oui, oui, désolé, ça, oui. Je n'en sais rien, je ne la connais pas, cette théorie. Mais comme je disais tout à l'heure, elle doit être antérieure à 10, à 10 millions. Alors, ça peut être... Voilà. Je n'en sais rien avant. Je ne suis pas primatologue. Je ne connais pas bien ça. Et également, est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, l'évolution des sociétés comme celle des aborigènes pour dire qu'eux ont choisi délibérément un mode de vie qui ne paraît pas très évolué par rapport au mode de vie des sapiens-sapiens. Mais c'est donc un choix. Et ça ne veut pas dire, effectivement, qu'il y a une régression ou une non-évolution. Attention, ma chère madame. Les bouchiments, les aborigènes sont évidemment des sapiens-sapiens complets. Il n'y a absolument aucune différence entre eux et nous. Il ne faut pas lui des capacités, j'insiste, je reprends à nouveau. Mais ils n'ont pas choisi un mode de vie. Ils ont créé ce mode de vie dans leur propre environnement qui était en parfaite adéquation avec les ressources de cet environnement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'ils sont en contact, c'est ça, c'est la métaphysique, si on est en contact avec les Européens, c'est terminé. Ils peuvent essayer, par goût du folklore, de subsister. C'est quand même fini parce qu'ils savent qu'il y a un autre mode de vie. C'est comme ça qu'on tue les populations exotiques. Ce n'est pas en tirant dessus, on le fait éventuellement histoire de rigoler, mais ce n'est pas ça. Dès qu'on sait qu'il y a une autre manière de vivre, c'est fini, on ne croit plus à nos traditions. Mais les aptitudes sont totales, bien entendu. Et aussi dans le temps. C'est ça mon point. Peut-être qu'il y a un moment où ça a changé, je suis d'accord, mais je ne vois pas quand. Une question. Qu'est-ce que vous pensez de la sélection naturelle, Darwin, tout ça, pour vous c'est du... Je vais être méchant. Pas du tout Darwin. Pas du tout. Pour toutes sortes de raisons personnelles et idéologiques. Vous savez, c'est une vengeance après Waterloo, les Anglais contre les Français. Mais c'est vrai. Pour moi, Lamarck était vraiment le génie en matière d'évolution humaine. La théorie de Darwin n'explique rien. Si c'est pour nous dire, parce qu'on se protège, c'est ça qui provoque mon agacement, c'est qu'on dit qu'on est darwinien ou créationniste. C'est complètement idiot, évidemment. Bien entendu, qu'on est pour l'évolution, on ne connaît pas créationniste, c'est certain. Mais Darwin n'a rien apporté à ce débat-là. L'évolution, c'est une affaire qui date du 18e siècle. Buffon, on sait que la vie évolue et que l'homme est dedans. Darwin a profité comme ça d'un moment où c'était le bon moment pour lâcher sa théorie. Mais quand vous lisez, parce qu'il faut lire quand même, Darwin, il ne parle pas de ça. Dans l'origine des espèces, la théorie, dans les années 1850, il ne parle d'ailleurs pas de l'humanité du tout. Attention. Après, il a écrit Descendants of Man, c'est autre chose. Mais dans sa théorie de l'évolution, on n'avait rien à voir. C'est assez idiot quand vous prenez la théorie, dire, OK, l'environnement change, donc les espèces changent. Ben oui. Évidemment, c'est ceux qui sont plus adaptés. Oui, c'est ça, plus adaptés. C'est exactement l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est au contraire. C'est l'animal qui va chercher l'environnement qui lui convient ou qui va chercher les défis à cet environnement. C'est lui qui va le chercher. Surtout l'homme, bien entendu. Donc, laissons Darwin de côté. Si vous voulez vraiment une théorie de l'évolution, relisez Lamarck. Il y a un beau petit bouquin qui vient de sortir, de manière assez amusante. Et Lamarck créa Darwin. Parce qu'en plus, Darwin cite Lamarck dans ses théories. Donc, dire qu'il y a de l'évolution, ce n'est pas la peine. Évidemment. Mais la théorie en question, on en revient à la question tout à l'heure, on ne la connaît pas. Quel est le mécanisme qui fait qu'il y a une évolution ? Pourtant, elle existe, on est sûr. Le mécanisme, c'est un peu comme si on demandait c'est quoi la vie ? C'est quoi l'évolution de l'univers, par exemple ? C'est quoi le déroulement du temps ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un. Pour les animaux, quand même, on pense qu'il y a beaucoup qui sont adaptés un petit peu... Oui. On voit bien que dès qu'il y a la pensée, c'est quand même bien. Dès qu'il y a la pensée, il y a un défi. Toute vie est en défi. par rapport à son environnement. C'est ça, mon idée. C'est juste l'inverse de Darwin, en quelque sorte. Oui, nous, je suis Gaufry, vous êtes Darwin, donc je ne sais pas. Je le réalise à l'instant. Est-ce que tout le monde est convaincu ? Ah, non. Encore un. Je vais vous demander comment vous expliquez le phénomène religieux depuis la paleontologie. En fait, les gens ont toujours eu besoin de croire les chamanes, d'invoquer les esprits pour essayer d'invoquer une protection ou quelque chose à son avantage. Comment est-ce que c'est apparu ? Je crois que nous sommes là précisément dans le sujet de ce soir. Dès qu'il y a conscience, il y a une explication de ce qui échappe à la conscience, mais qui est analogue. L'action du vent, le déplacement des étoiles, ça correspond à une action, mais sur laquelle on n'a pas de prise. Donc, il y a toujours une tendance à supposer qu'il y a d'autres forces que les siennes propres, celles que nous contrôlons. Et, attention, quand on parle de religion, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. La religion, c'est ce que j'ai essayé de montrer à la fin. C'est-à-dire que la notion de religion, étymologiquement, ce n'est pas la liaison entre les hommes, mais la liaison entre les hommes et Dieu. Il faut donc qu'il y ait un Dieu. Or, ça, c'est tout de même très récent. Qu'il y ait un Dieu, c'est-à-dire analogue à nous. On représente de manière anthropomorphe, d'ailleurs. Il y a Dieu le Père, le Christ, tout ça. Donc, ça apparaît vers 10 000 ans. Ce n'est quand même pas très récent, mais dès qu'il y a eu une idée selon laquelle l'humanité était maîtresse de son destin, de son avenir, elle ne dépendait plus de la nature sauvage. Elle a commencé l'agriculture, justement, dont on parlait, ses déplacements, etc. À ce moment-là, il y a eu religion. Il y a eu une identification des forces naturelles à l'homme. L'homme a pris procession de son destin. Ça, c'est une religion au sens strict. Mais le fait qu'il y ait, bien avant de vous évoquer le chamanisme, attention, le chamanisme n'est qu'un rituel, ce n'est pas une religion. La religion, c'est du domaine animiste. On croit à l'esprit, à l'âme, de toutes les forces extérieures à l'homme. Ça, c'est l'animisme. Alors, pourquoi ? Je pense que c'est toujours la volonté de comprendre. On en arrive à l'intelligence pour laquelle nous sommes là, ce soit de comprendre. Et ce qui échappe à la compréhension et tombe dans l'omène du sacré. Ce qui existe, mais qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre, bien que ce soit vrai. Et là, effectivement, on crée des mythologies qui expliquent, qui justifient tout ce qu'on ne comprenne pas. Merci. Bonsoir. J'aurais une petite question. Vous avez dit que vous n'étiez pas très optimiste quant à l'évolution de l'humanité. Et je voulais savoir pourquoi exactement. Est-ce que c'est dû au fait qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés complètement individualistes ? Est-ce que vous ne pensez pas que l'être humain, il reviendra peut-être aussi à des notions de solidarité pour survivre ? Est-ce qu'il n'aura pas cette intelligence-là aussi ? Vous voyez la maison blanche. Non, non, non. Sérieusement. Je ne crois pas du tout à une expérimation de l'humanité par la bombe atomique ou par les épidémies, ni même par la dégradation climatique. Je crois vraiment que ce qui va tuer l'humanité, je parle au futur simple. Tu vas tuer l'humanité, c'est tout ce dont j'ai essayé de parler. L'absence de métaphysique, l'absence de système de valeur global. Quand vous aviez une religion, disons, en Europe occidentale, au XIIe siècle, tout le monde y croyait. Vrai ou faux, qu'importe, on y croit. Donc toute la société est structurée de cette façon. Dès qu'on va entrer en contact avec d'autres populations, soit on impose notre religion, ce qui a été fait avec les colonies, soit on va essayer d'accepter le leur. Et pour moi, la philosophie du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, le siècle des numéres, est due à cette confrontation entre les philosophies extérieures et celles de l'Europe. On a créé une... Et la philosophie elle-même, à partir du XVIIIe, du XVIIe, est devenue une forme de métaphysique. Et puis après, ça a été la science, justement, avec Darwin, des choses comme ça. Et puis tout à coup, on n'y croit plus. Personne ne croit à rien aujourd'hui. C'est ça qui va tuer l'humanité. Parce que, comme vous dites, il peut y avoir des îlots de solidarité, d'intelligence, mais ce ne sera jamais général. Il se fait que la Terre est ronde, que tous les peuples sont en contact les uns avec les autres, toutes les traditions s'influantent. Et donc, cette force qui donnerait une métaphysique devrait être consensuelle. Et ça, ça me paraît impossible. Ça, c'est la fin de l'humanité. Dès qu'on n'y croit plus, c'est-à-dire que tout le monde ne croit plus à la même chose, ce qui est propre à l'humanité, c'est la pensée. Et bien, c'est ça qui va la tuer. Son audace est allée trop loin. Je ne suis même pas optimiste, je suis certain. Quand on considère l'évolution, l'évolution de l'humanité, qu'on en déplaise à certains ici, ce n'est pas une affaire de biologie, c'est une affaire de la pensée. Ce qui est propre à l'homme, c'est la pensée. Or, maintenant, elle est en panne, elle est en court-circuit. Toutes les tentatives dans les humanités au pluriel qui peuplent la Terre aujourd'hui sont incohérentes. Elles ne sont pas admises. Il y a des choses épouvantables, comme ce qui se passe à la Maison Blanche. Mais aussi, il ne faut pas se faire d'illusions sur la diplomatie chinoise ou russe. C'est chacun pour soi. Il n'y a donc pas un système de valeurs qui serait admis par tout le monde. Ça, c'est l'affaire. Dans la continuité de ce qui vient de être dit et par rapport à votre exposé, est-ce que vous avez vu, vous, dans les peintures ou dans la création des outils, des alternances entre des périodes où il y aurait une forme de réalisme extrême, c'est-à-dire presque un copier-coller par rapport à l'animal ou je pense aux peintures, et des périodes où il y aurait justement une émergence d'une dimension plus mythologique. Ce ne serait pas une sorte d'évolution comme ça, mais plutôt des alternances. Du coup, je fais un parallèle avec l'idée que, par rapport à ce que vous dites, je crois aussi qu'il peut y avoir une disposition mythologème, je ne sais pas comment le dire, qui pourrait revenir dans des moments où l'humanité se trouve confrontée à la question de sa propre fin. Il y a deux choses. Les cycles, effectivement, il y a des cycles dans toutes les histoires de là, pour faire simple. Si on prend le politique supérieur, c'est très simple. On voit des images très évocatrices d'un mythe. Elles sont sélectionnées, elles sont transformées. Elles sont non pas à l'image de la nature, mais à l'image du mythe. On voit bien que ce n'est pas une photocopie. Et puis, ces images, une fois maîtrisées, perdent leur substance mythologique. Elles sont de plus en plus réelles, réalistes. C'est plus très belle, à mon goût. Quand on prend, pour faire simple, Lascaux, c'est du Chagall. C'est absolument sublime. Et puis, après, ça va devenir réaliste. Donc, il y a un cycle, en effet, qui va dans ce sens. Mais quand on voit l'évolution, par la suite, c'est un art schématique qui va être plus proche de l'écriture. C'est le schéma qui donne un sens. Ce n'est pas l'image. Et donc, il y a des cycles, en effet. Je ne sais pas si, du poids du technique, on peut reconstituer des choses pareilles. Mais ceci pour dire qu'avant, ces images-là, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, extérieures à l'anatomie, ce sont des images analogiques, ce ne sont pas réelles, ce sont analogiques, il y a des images hyperréalistes puisqu'on a les bucranes qui sont saisies dans la nature ou les fossiles qui sont déplacées. Ça font l'image, évidemment. Donc, c'est un autre cycle qui, lui aussi, possède une phase archaïque, classique, et puis baroque, c'est ce qui dégénère. Mais à l'intérieur de chacun des cycles, on peut en effet observer des choses pareilles. Mais d'un cycle à l'autre, il y a, comme je dirais, des révolutions, des basculements. On passe à autre chose. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Par rapport à ce que vous disiez sur l'humanité et la disposition de la fin de la pensée, moi, je crois qu'il y a un moment où, j'allais presque dire le langage du rêve qui, pour moi, fait partie de la pensée humaine, réémerge dans des moments où il y a un défi qui est plus important face à un danger de l'existence humaine. Et dans l'histoire des peuples humains, j'imagine qu'il y a eu des dangers plus manifestes, climatiques ou j'en sais rien. Je serais assez d'accord avec vous s'il n'y avait pas eu de mondialisation. Je crois que dans un système social déterminé et isolé, oui, il y aurait ce genre de cycle. Malheureusement, il y a des contacts qui procèdent de manière chaotique, des choses qui évoluent de manière différente, à différentes vitesses, qui sont malheureusement mises en contact. Il y a des courts-circuits. On ne voit plus d'évolution harmonieuse, générale. On va vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.